Bonjour à tous, merci d'être venus au Talk Metaprogramming for Fun and Profit avec Python 3.6. Alors j'ai choisi d'essayer de faire une présentation avec un peu de live coding, d'où le setup du micro compliqué. Je sollicite votre bienveillance si j'ai un trou à vie aux amateurs. Donc je vais chercher un petit peu à vous décrire les techniques de métaprogrammation et notamment quel type de problématiques ça permet de résoudre, y compris dans des cas réels, puisque nous en fait on l'utilise pas mal sur certains problèmes. Petite présentation, je suis Pierre-Alexandre Chambry, je suis ingénieur en électronique et en logiciel et j'ai créé une société qui s'appelle NetSac, où on fait du développement et de l'intégration et de l'automatisation. On utilise beaucoup de Python mais pas que. Et je voulais commencer par des remerciements, alors des personnes qui sont pas du tout là, mais qui méritent d'être mentionnées. Donc Guido Van Rossum pour avoir créé Python. Et David Bisley pour la façon dont il vulgarise les choses et qui m'a beaucoup inspiré pour ce talk. Donc je vais vous parler d'une espèce d'introduction sur la métaprogrammation, qu'est-ce que c'est, et les différents éléments, des décorateurs, des scripteurs, les métaclasses également, et puis quelques retours plus pro. Donc on a dans la programmation classique, on va chercher à manipuler des données. On va chercher à manipuler des données pour un utilisateur et on lui présente une interface, qu'elle soit en ligne de commande ou visuelle. Dans tous les cas, on va chercher à aider cet utilisateur-là. Comme on est tous des développeurs Python, j'espère, mais pas que, on a le zen of Python qui nous édicte un petit peu des règles et qui sont de très bons conseils. Et globalement, l'explicite est prime sur l'implicite. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Et si, quand on cherche à expliquer ce qu'on est en train d'essayer de faire, si c'est compliqué à expliquer, c'est probablement une mauvaise idée. Et donc, comme ce talk, il parle de métaprogrammation et que c'est généralement une bête noire, pour pas mal d'entre nous, Je vais essayer de voir que ça permet de résoudre quand même des problèmes sans rentrer dans du compliqué. Donc, pour la métaprogrammation, les données à manipuler, c'est du code. On est en train de manipuler du code. Et votre utilisateur final, c'est un développeur. Donc, on est sur le même genre de choses, mais un petit peu différent. Et du coup, comment on applique les règles du zen of Python, alors qu'on va manipuler du code et donc ça va être forcément compliqué. Ce qu'on va vouloir, de prime abord, c'est une API qui va être vraiment claire et simple à utiliser. Et au sens API, ce n'est pas l'API REST. Ça va être vraiment les signatures de fonctions, comment on utilise les librairies. Et au maximum, sans que ça se voit. Et je pense qu'en fait, la plupart d'entre vous auront utilisé des frameworks, des librairies où il y a beaucoup de métaprogrammation sans s'en rendre compte. Donc, un des premiers objets qui fait partie de la métaprogrammation, c'est les décorateurs. Vous allez forcément utiliser, sans forcément vous rendre compte, notamment si vous avez utilisé Django. Il y a par exemple le décorateur qui s'appelle loginRequired, qu'on applique sur des vues et qui permet de garantir que tous les appels qui seront faits à cette vue devront être authentifiés. Et donc, qu'est-ce que fait ce loginRequired ? En fait, c'est une fonction qui va prendre en argument une autre fonction et qui va la modifier d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va retourner une autre fonction en ajoutant des fonctionnalités, en ajoutant des contrôles, des choses, des éléments. Et donc, plutôt que de vous lister, de faire une liste à l'après-verre de qu'est-ce que ça peut faire, regardons ce que c'est un décorateur. Donc du coup, on l'a dit, c'est une fonction qui prend une fonction. Donc imaginons qu'on ait un décorateur qui permet d'afficher la liste des arguments. On va appeler ça showArgs. Et ça prend une fonction. Et hop, il faut importer un petit tout utilitaire avant. Hop, donc on définit notre showArgs, qui prend notre fonction. Et on va créer un wrapper. Un wrapper, en fait, va prendre notre fonction et la modifier. Et c'est ça qu'on va utiliser pour modifier la fonction décorée. Donc on a notre wrapper, qui prend des arguments mais dont on ne sait pas encore ce qu'ils vont être. Et on va juste rajouter un print, tout simple. Et on retourne le résultat que notre fonction aurait dû faire dans tous les cas. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que notre décorateur doit retourner une fonction. Et donc notre fonction en question, c'est wrapper. Donc en fait, on va retourner le wrapper. Et si on l'utilise, il y a une chance sur deux que ça ne marche pas. Et qu'on définit le test, qui va prendre en argument un message. Qui va afficher ce message. Là, si on utilise test, on va avoir non seulement le code de test qui va être réalisé. Mais normalement, les fonctions aussi de show args. Donc si on fait un test, ceci est un message. J'ai affiché à la fois ce print-là, en premier, avant d'exécuter ma fonction. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Un autre exemple qui sera beaucoup plus intéressant, c'est... Imaginons que ma fonction test, en fait, elle est beaucoup plus intelligente. Elle va notamment faire un accès au réseau, et qui peut échouer. Et on se dit, bah tiens, on va essayer de faire un essai. Et puis si ça passe pas, on réessaye avant d'abandonner. Donc dans ce cas-là, au lieu de faire show args, on va faire un décorateur qui s'appelle retry. Et plutôt que de faire un print, on va dire, tiens, gardons notre valeur de retour. Mais dans un try-catch, un try-except. Alors là, je récupère tout. Ne pas utiliser ce code en production. C'est cadeau. Donc là, on a un échec potentiel de notre fonction. Bon, on va quand même réessayer de le faire. Au cas où. Et donc, pour tester, il faut qu'on ait une fonction qui échoue une fois, mais pas deux. C'est-à-dire que si on essaye de faire déjà un retry sur notre fonction test qui faisait pas grand-chose, On a la fonction qui fonctionne toujours. Si par contre, on introduit une exception, Il y a eu un crash. Est-ce que le message sera affiché ? Non. Ça n'a pas marché. Pourquoi diable ? Tout à fait, tout à fait. Non, en fait, le truc tout bête, c'est en fait ma fonction ici, elle raise an exception quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc du coup... Ouais, ouais, non, non, mais ça, en fait, c'est... Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Solitude. Except. Toujours, hein, ne pas reprendre ce code. Donc, globalement, c'est... Si c'est la première fois... On fait une exception. Et on incrémente notre except. Et sinon, on fera pas d'exception. Ça devrait le faire. Non, ça devrait le faire. Merci bien, hop. Cette fois, ça passe. Merci pour votre attention. Donc, globalement, le concept du décorateur, c'est... On va modifier le contenu d'une fonction, on va lui appliquer des opérations. Petite remarque, ne faites pas de démo en live. Mais ça, c'est la base. Il y a un autre élément dans le monde Python qui s'appelle les descripteurs, qui permettent de faire beaucoup de choses. et vous avez aussi déjà utilisé le... Surtout, c'est toujours utilisé Django. Je connais pas assez Plone pour savoir si c'est utilisé, mais je suis certain que ça l'est. Globalement, un descripteur, c'est... C'est quelque chose qui est utilisé, par exemple, dans une classe de modèles dans Django, quand on va faire un champ, un charfield, un... Tous ces champs-là sont des descripteurs. C'est un objet qui permet, en fait, de redéfinir la façon dont l'opérateur point fonctionne. Typiquement, quand on va faire un objet point name, égal, là, on va pouvoir créer une logique qui va être invoquée à ce moment-là. Et donc, on définit, du coup, des fonctions qui sont get, set et delete qui permettent de modifier ce comportement-là. En Python 3.6, il y a setName qui est une fonction qui permet de faciliter grandement l'écriture de ces descripteurs. On repart sur une petite description. Là, on fera beaucoup plus simple. Globalement, pour faire un descripteur, il faut faire une classe. Et on a dit, on définit un get. Où, là, l'objectif, c'est qu'on va aller chercher dans le dictionnaire de l'instance l'élément qu'on veut retourner. Donc, par exemple, si on fait a.name, on veut retourner le name de a. Alors, le self.name, j'en parle juste après. On définit comment on change l'attribut. Donc, on va faire a.name égal quelque chose. Comment on va céter une nouvelle valeur. Et donc là, on va chercher à modifier le dictionnaire de l'instance. et puis, on va se rajouter un message juste pour vérifier quand même. je n'ai pas besoin d'implémenter la méthode delete. Je vais juste rajouter cette name. Ok. Donc là, du coup, je peux faire un objet qui est, par exemple, un whitewalker et qui a un état. et si je veux modifier la variable state, je vais en fait invoquer la fonction set de mon descripteur. Et là, on voit qu'on a le print qui s'affichait. Donc, globalement, on va pouvoir rajouter la logique avant, après l'accès à ces attributs, que ce soit en lecture ou en écriture. Donc, on peut très bien se dire ah ben non, on ne peut pas faire de set là-dessus. C'est une propriété. D'ailleurs, les propriétés sont des descripteurs et le rendre en read-only par exemple. Je ne vais pas passer plus de temps sur la partie descripteur parce que je vais passer sur la partie métaclasse qui prendra un poil plus de temps. Mais globalement, ça permet d'accéder à tous les attributs et de les manipuler. Donc, les métaclasses, on cherche à résoudre des problématiques différentes qu'on se pose en fait dans quand on cherche à développer une solution là où les décorateurs seuls ou les descripteurs seuls n'ont pas suffit. Comme on a potentiellement des techniques qui permettent de faire énormément de choses assez bas niveau puisqu'on va les manipuler des classes de façon programmatique, il faut le faire avec beaucoup d'attention. Et donc, globalement, qu'est-ce qu'une métaclasse ? C'est une classe qui permet de créer d'autres classes. Ça hérite de la classe type en Python et donc, ça permet de vraiment générer tout ce qui est réalisé derrière la scène quand vous tapez classe quelque chose. vous n'avez plus besoin de taper le classe quelque chose, ça va pouvoir vous créer des nouveaux objets qui sont des types d'objets. L'intérêt de cette technique là, c'est que ça permet d'ajouter de la logique qui va se propager tout au long de hiérarchies de classes et qui sont beaucoup plus puissantes que ce qu'on peut avoir par de l'héritage simple. Et donc, on peut vraiment personnaliser des éléments très très précis et avec un intérêt énorme c'est que c'est au runtime, pas en avance de phase. C'est vraiment quelque chose de très dynamique et ça permet de créer des comportements beaucoup plus réactifs. Maintenant, pour ceux qui ne voudraient pas s'essayer à faire des métaclasses, le Python 3.6 introduit la méthode init-subclass qui permet en fait de gérer à peu près le même genre de choses sans avoir à écrire de métaclasses mais plus sur les classes enfants. Et c'est reparti. Donc, le sujet il est simple, on a des white walkers qui se baladent et on cherche à être prévenus s'ils arrivent. Et comment on cherche à le savoir ? C'est déjà quand est-ce qu'on en crée ? Quand est-ce qu'ils sont instanciés ? Y compris leurs descendants et tout ce qui s'en suit. Et donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire une classe qui va observer l'instantiation d'objets. Donc, on crée une classe qui hérite de type et on va définir comment on crée une nouvelle classe. Donc, ça prend en argument classe, le nom de la classe qui va être créée, ses bases, donc globalement l'héritage, toute la classe dans l'AMRO et son dictionnaire. et là, comme on a prévu le coup, on a mis en place des systèmes de surveillance, on a une API qui nous permet, une API REST qui nous permet de prévenir les gens qu'attention, il y a des trucs pas clairs qui se font. Et donc, on va poster quelque part. Aucune chance que ça marche. On va poster un message qui va nous dire « Beware ». Et du coup, là, on ajoute de la logique avant de créer la classe qui est une requête poste. Et puis, comme on ne va pas aller plus loin dans la personnalisation, on va tout simplement créer finalement la classe qu'on doit faire qui est notre WhiteWalker. Donc, on appelle la fonction new de la classe parente qui est type avec la même chose comme argument. Et ça devrait le faire. si je reprends la définition de mon WhiteWalker. Non, c'est ça qui me manquait. Ce qu'on veut, c'est quand l'objet est instantié. Donc, il nous faut définir la méthode call qui est celle qui est appelée quand on instantie vraiment l'objet. de la classe créée. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Donc, on rappelle la fonction parent et de la même façon on voit un message. Si je reprends la classe de tout à l'heure et que cette fois je lui dis la métaclasse qu'on va utiliser c'est observed. Là, on va altérer complètement le comportement à la fois d'instantiation d'objet WhiteWalker mais aussi l'instantiation même de WhiteWalker. Donc là, on n'a rien vu. Allons vérifier si on a reçu quelque chose. On n'a rien reçu. Pardon ? Ouais, On va essayer d'en instancier pour voir. Je n'y crois pas une seconde. Ah. 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 Ah bon. Hop. Je crois que c'est comme ça. Non, j'ai mes anti-sèches. Bon. Je ne veux pas prévenir. Ça va être... Ah. Merci. 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 Hop. Tout à fait. Je regarde vite fait l'anti-sèche. Désolé. Hop. 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 Col. Request. Super Col. Tout à fait. Et il y a un classe. C'est bien ça. Donc. J'aboutis. Il ne se passe rien. Ne faites surtout pas de live démo. Ça ne marche pas. Hop. Hop. Et ça devrait le faire. Beware. Something is coming. Et donc. Là on a vu la création de la classe. Je n'ai pas encore instancié de zombies. Globalement. Ici on en instancie un. Il y a un zombie qui a été spungné. Bon. Juste un petit dernier truc. Et c'est juste pour pouvoir glisser. Une dernière f-string. Avant de terminer ça. Ça serait bien qu'on ait le nom. De ce qui arrive. Pardon. Je vais voir pourquoi. Donc. Ici. On instancie. Si on crée une classe. White Walker. Hop. Beware. White Walker. It's coming. Mais ce qui est pas mal. C'est que si c'est le winter. Ça marche aussi. Désolé. L'hiver arrive. Promis. J'arrête la vidéo. Alors. Un petit peu de retour d'Expé. Sur l'utilisation des techniques de métaprogramming. Que ce soit métaclasse, décorateur, descripteur. Alors. Nous on a eu une problématique. C'est que dans nos systèmes, on a des architectures microservices. Et qui ont notamment des data stores. Donc data store, pour faire très simple. C'est une abstraction autour d'une base de données. Où on a. On veut exposer des objets via l'interface REST. Sans avoir trop à se préoccuper. De publier plus ou moins de détails. Et donc. Ça nous permet de stocker des données. De les modifier. De faire un petit peu de contrôle d'accès. Quelque chose de simple. Et donc pour faire ça. On va prendre un projet Django. On va utiliser Django REST Framework. Et puis on va écrire des modèles. Donc dans un projet, il y a 10 modèles. Donc on va écrire les 10 modèles. Puis ensuite, on va créer 10 view sets. Puis on va créer 10 serializers. Sauf qu'on n'est pas en train de programmer du fonctionnel. On est en train de faire de la configuration. Parce qu'à chaque fois, on va faire ça. Donc on a commencé d'abord à utiliser le projet Cookie Cutter. Pour pouvoir utiliser des templates. En fait. On clone. On génère du code à chaque fois. Sauf que c'est immanenable. Sur le long terme. Surtout qu'on a beaucoup de projets. Et donc. Ce qu'on a voulu, c'est profiter de l'aspect. Live et runtime. Du métaprogramming. Pour pouvoir générer ça. Donc générer à la fois les modèles. Générer les view sets. Et générer tous les endpoints. Tous les contrôles. De façon dynamique. A partir d'une configuration. Qui est finalement écrite dans un langage de sérialisation. Type JSON ou YAML. Donc on a créé Concrete. Qui est un datastore REST. Qui se colle sur une base Postgre. Et qui permet justement. En écrivant finalement. Juste une description d'un seul modèle. X modèle. D'avoir. Dans la minute d'après. On a créé à la fois des API. Pour pouvoir manipuler les données. Un espace d'admin. Comme Django Admin. Et ça a fait vraiment gagner beaucoup de temps. Donc là. L'utilisation des techniques de métaprogramming. Ont été pour gagner du temps. Et de la maintenabilité. On commence aussi à faire de la génération de JavaScript. A trend time. Avec Vue.js. Pour pouvoir avoir des interfaces qui soient réactives. Au niveau des problématiques. Liées à la maintenabilité. Mais du code. Où il y a l'utilisation de ces techniques de métaprogrammation. Tout passe en fait dans la méthodologie. Et pour ça. Il n'y a pas de secret. C'est. Il faut éviter absolument le. Ah il y a un programmeur de génie. Qui va faire son truc dans son coin. Et qui tout marche. C'est magique. Mais globalement c'est la magie noire. Nous on préfère la magie blanche. Et globalement. On va essayer d'enseigner. Et d'expliquer le maximum de choses possibles. Aux différents membres de l'équipe. Pour qu'il puisse intervenir dessus. L'expliquer à d'autres personnes. Donc globalement c'est. Teach, Learn et Repeat. Et on utilise beaucoup. Finalement la programmation en binôme. Où quand on va commencer à écrire du code. On va le faire à deux. Pour que finalement à la fin. De l'opération. On ait deux personnes qui comprennent parfaitement. Comment ça marche. Alors c'est pas toujours possible. Mais je vous invite à essayer de le faire. Si c'est possible dans vos boîtes. On arrive à la fin. Vous avez probablement des questions. Sinon. Bah voilà. Terminé. Alors c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. D'ailleurs je ne l'ai pas là. Alors Vraps en fait. Ça permet de copier les métadonnées associées à une fonction. Donc là ça y est. Il y a des gros mots. Métadonnées tout ça. Voilà. C'est par exemple le membre help. Voilà. Tout ce qui est lié à l'objet de la fonction elle-même. Ça permet de les conserver. Pour finalement rendre encore plus invisible la décoration. Alors c'est ce qu'on fait en fait. On utilise directement type. Pour générer ces objets là. On ne cherche pas à rajouter de la logique. Du moment pour l'instant pas encore. Oui. Donc la question est. Pourquoi utiliser une métaclasse pour générer des modèles et des objets dans Django et Django REST Framework ? Et pourquoi ne pas utiliser directement type.new ? La réponse est. On utilise type.new directement. Parce qu'on n'a pas de logique particulière à rajouter pour l'instant dans ce cas-là. Ok. Merci. 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 Merci.